Tout comme le cheval, elle a la discrétion dans les gènes. Valentine Delaveau porte un nom prestigieux, mais elle est avant tout une cavalière passionnée, absolument comme les autres. Elle a toujours voulu monter à cheval, puisque dès petite, elle avait à peine 3 ans, elle avait déjà un petit chetland, et donc elle était tout le temps dessus. Je pense que ça a été assez naturel chez elle. Quand j'étais bébé, j'allais aux écuries tout le temps, ça a toujours été les chevaux pour moi. Et je ne me suis jamais dit, tiens, je ferais ça comme était plus tard, ça a tout de suite été les chevaux. Et c'est ainsi que Valentine, la collégienne qui vient d'obtenir son brevet, se fixe déjà des objectifs de carrière. Ça fait environ 2 ans que je pense toujours être sélectionnée, alors que le brevet, c'est un examen que je m'y prépare toute l'année. Oui, mais je pense plus au cheval d'Europe qu'à mon brevet. Valentine monte ici son étalon, pendant que sa ponette est au repos, de retour du championnat des As. La cavalière ne monte plus seulement que des ponets, et cela se voit dans son équitation. Je trouve qu'elle a pris vraiment de la stabilité, je dirais son dessin, son tracé, son sentiment, son oeil ont énormément progressé. On la sent pleine d'assurance et très mûre pour son âge. Oui, très en avance, donc ça je suis content. Pas de groom à cet âge-là, Valentine s'occupe seule de son cheval. La compétition est une dure école. Depuis toujours, elle sait à quoi s'attendre et rien ne la décourage. Bon sang ne saurait mentir. Valentine Delaveau marche définitivement dans les pas de son vice-champion du monde, de pair. Merci. Merci.